Salut, Joël, toi c'est? Olivier. Olivier, enchanté, Olivier. Je vais te demander de choisir une carte, n'importe quelle. OK? Tu me sigues ton nom dessus. C'est bon? On va prendre ton 6 ici, puis je vais le plier, OK? Puis tu vas mordre dans la carte, puis la laisse sortir. Excellent. Puis moi ici, je vais prendre le 5 de coeur, OK? Tiens, on va envoyer ça là ici, tiens, 5 de coeur. Moi, je vais prendre mon 5 de coeur ici, OK? Puis tiens à ça, OK? On va rejoindre, OK? Ah! Ça, c'est beau. Ici, c'est pour voir si on connecte, moi, puis toi, Olivier. Tu veux avec Olivier? Fait que tu vois, on a une bonne chimie, on connecte ensemble. C'est beau et romantique. Merci, Olivier. Au revoir. Aujourd'hui, le thème de l'émission, l'argent. Saviez-vous que la monnaie canadienne est une des monnaies les plus difficiles à contrefaire? En effet, une douzaine d'éléments de sécurité sont présents sur les billets. Mais malgré tout, où est-ce qu'il y a de l'argent? Il y a de l'arnaque. OK. Fait que là, ici, les filles, j'ai un 20 $ et un 10 $. Maintenant, si je place les billets comme ceci, quel billet est par-dessus de quel? Le 10, c'est par-dessus le 20. Le 10, c'est par-dessus le 20. Le 10, c'est par-dessus le 20. Excellent. Non, 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 parfait. Puis là, on va rouler. Là, je vais avoir besoin de tes deux mains, Nathalie. Non, regarde pas d'avoir tes deux mains. Tu vas déposer un doigt ici, là ici, puis un autre ici, pour être sûr que je ne fais rien d'illégal. Fait que là, ici, je roule les billets, comme ça ici. OK? Là, ici, le 10 est à par-dessus le 20, c'est ça? On claque les doigts. Un, deux, trois. Hé la la! Hé la la! Que s'est-il passé? OK. 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 Hé la la! Bon, fait que je vous souhaite une bonne soirée. Amusez-vous bien. OK, bye. Non, je vais vous l'expliquer, mais on est là pour ça. Mais on ne voit pas grand-chose là-dedans. Hein? On ne le voit pas. Oui, non, mais je vais vous l'expliquer. Fait que... Ici, là... Tu ris de moi! Moi, j'aime ça. Puis c'est à la caméra. Oui! Est-ce que tu ris de moi? Oui. Euh... Fait que là, ici, ce n'est pas compliqué. Puis là, ça a l'air niaiseux, mais il faut vraiment que tu prennes deux billets de couleurs différentes. Les fins moins bons. Tu sais, tu prends deux billets américains, c'est... Oui, c'est ça. Il ne se passe pas grand-chose. Fait qu'ici, dans ce cas-là, j'ai les deux billets, puis moi, je les place en V, OK? Puis celui de droite, par-dessus. OK? Un par-dessus l'autre, comme ça et ça. Puis là, c'est important que vous expliquiez que, avant... Puis pour ton cas universitaire... Tu sais, c'est quel billet qui est par-dessus lequel? Parce que tantôt, tu vas faire un rappel. C'est quel billet qui est en... Ah OK, on s'en rappelle. Donc, le 10 $ est par-dessus le vin. Il n'y a pas grand-chose. Il y a juste un petit move à faire. Là, je roule, OK? Là, il ne se passe rien encore. Je roule, mais là, je vais faire exprès pour rouler assez serré dans les deux billets, de serrer, de tourner les billets, puis de faire exprès pour tourner un peu plus le côté du vin, comme ça. OK? Parce qu'avec mes deux mains comme ça, quand je vais continuer à rouler... Puis là, je t'ai demandé, Nathalie, je vais avoir besoin de tes deux mains. Pendant que je te parle, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu me regardes. Fait que pendant que tu me regardes, moi, regarde... Ah, c'est là qu'il a joué. Là, le 20 $, il a flippé. Ah! Puis moi, j'ai les mains comme ça, puis ça ne paraît pas, puis je continue. Puis là, je te demande, tu vas mettre un doigt ici, puis un doigt là. Puis là, moi, je continue. Bien, tu n'es pas tout seul, je te dirais. Là, tu es ici encore. Puis là, tu vois, c'est déjà fait. Quand je lui ai demandé de tenir les deux billets, s'il était déjà trop tard, c'était déjà fait. Fait que là, je... Et je retourne. Et voilà le 20 $ qui est par-dessus. Ah, wow! Puis là, 10 $. Ah, ta réaction, tu es meilleure que quand tu faisais le tour, c'est drôle. Mais... Non, non, c'est correct. Ça fait bien la compréhension. Puis là, ici, souvent, les gens, ils vont dire, hey, je veux l'essayer. Regarde bien ce que tu fais. Fait que là, Chloé, tu veux l'essayer. Alors, dis-moi, hey, j'aimerais ça l'essayer. Vas-y, vas-y. Oui, je veux l'essayer. Ah, OK, c'est bon. Ah, c'est bon. Fait que là, ici... Fait que là, la personne, elle veut l'essayer parce qu'elle veut essayer de trouver le truc. Tu lui dis, ah oui, oui, c'est parfait de façon spontanée. Elle demande oui. Fait que tu lui dis, vas-y, vas-y, Chloé, essaye-le. Fait que là, elle y va. Puis là, moi, ce que je fais, pour être sûre qu'elle ne trouve pas le truc, quand elle commence à rouler, bien, regarde, je tiens les deux billets comme ça. Tout de suite. Fait que là, elle va l'essayer. Elle va rouler jusqu'au bout. Elle va faire un beau claquement des doigts. Puis là, elle va le dérouler. Puis elle va dire, hmm, comment ça que ça ne marche pas? Il est trop tard parce que moi, j'avais déjà mis mes doigts avant. Ah! C'est pour ça que ça ne marchera pas. Fait que si quelqu'un veut l'essayer, puis dire, ah oui, c'est bon, moi, je suis capable, tu le tiens tout de suite. Fait qu'elle ne peut pas le faire parce qu'elle ne pourra pas retourner le 20 $. Là, je vais juste leur montrer une petite chose. Essayez d'avoir l'aide naturelle quand vous tournez les billets, parce que ce n'est pas ici que ça se fait. Puis en fait, ce qui est le plus dur de ce tour-là, c'est d'arrêter l'alarme de l'auto. Non, ce n'est pas ça. C'est de tourner puis de parler en même temps. C'est drôle, mais c'est vraiment ce qui est le plus dur parce que quand il va se passer quelque chose de louche quand tu fais un tour de magie ou un truc, les gens, enfin... Là, ils arrêtent de parler. Fait que si tu arrêtes de parler, là, c'est sûr que je regarde, tu sais. Puis l'autre chose, quand tu roules, tu ne veux pas non plus l'aider à... Tu sais, tu le laisses faire, tu sais, tu le laisses faire. Puis là, avec tes mains ici, il va flipper puis il est camouflé. Boum! Puis là, tu continues. Ah! Puis quand la personne la tient, ça tourne par-dessus. Et voilà, un autre tour qui ne coûte pas trop cher que vous essayez à la maison. Ou au bord, vous pouvez payer un shooter ou quelque chose. Allô? 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 Oups! Ici, on a l'as de... L'as de trèfle. L'as de trèfle, parfait. Je place ici l'as de pique en dessous. Fait que c'est quel as qui est par-dessus? Trèfle. L'as de trèfle. Ouais, OK. Je suis peut-être allé vite un peu parce que là, c'est l'as de pique puis l'as de trèfle est en dessous. Ah! Je sais plus! Ouais, ouais, non, mais c'est que... Non, mais c'est ma fausse. C'est moi qui est allé trop vite. Là, je vais vous les remontrer encore. Ici, on a l'as de... L'as de pique. L'as de pique. Là, je vais y aller bien tranquillement. Je ne peux pas aller plus slow que ça. On va y aller tranquillement. Ici, l'as de... Trèfle. Trèfle. Comme ça ici. Et voilà. Grosse question encore. Alexandra, ça n'a pas l'air à te tenter de répondre, par exemple. Mais c'est quel as qui est par-dessus? L'as de pique. L'as de pique. L'as de pique. L'as de pique. Non, c'est l'as de trèfle qui est par-dessus. L'as de pique est en dessous. Parce qu'ici, ce qu'on a, c'est l'as de coeur puis l'as de corot. OK. Bon, c'est peut-être... Il y a peut-être trop de bonheur à matin. C'est peut-être ça un peu. On ne sait pas. Le prochain numéro, on va essayer comme un genre de numéro de télépathie ou d'échange de pensée. France, tu vas penser à... Je ne vais pas te mettre sur du code de presse. Crise cardiaque. Tu vas penser à un chiffre... Pense à un chiffre entre, mettons, 0 et 100. T'sais? As-tu un chiffre en tête? Tu peux me le dire, c'est pas plus grave que ça. 11. Non, t'es-tu sérieuse? 11? Pourquoi 11? C'est un chiffre chanceux. OK. Mais là, tu vois, tu vas être vraiment chanceuse, par exemple. Pourquoi 13? Ça, c'est ça qui est le plus important. Je l'ai choisi au hasard. Non, mais je veux dire, il n'y a pas une connotation, un chiffre chanceux. C'est pas... C'est pas rien. Parce que là, tu vois... Là, c'est Chloé qui va le faire, mais Chloé... Non! Chloé, tu vas avoir la chance de... God twist! À l'automne, c'est pas moi! Tu vas aller dans... Toi, t'en as-tu un chiffre chanceux? Oui. C'est quoi? 117. Oh! Raymond Bourque! C'est-tu ça? Je connais son hockey, pas beaucoup, mais c'est... Chloé, tu vas avoir la chance d'aller fouiller dans ma poche. Ah! Dis-moi non! OK, la cave! Oui! OK, va-y, je suis prête. Non. Vas-y, puis assure-toi qu'il y a... Bien, il y a de l'argent, là. Sors-les. Sors-les. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Allez donc sur la table. Là, il n'y a rien d'autre. Ici, tu vois, la poche est vide. Et on a le 117, qui était ton chiffre chanceux. Tu sais? 13! Heu! Le chiffre de France. C'est fou! Oui! Tu vois, il est pas si pire! Mais là, Gabriel, France, c'est toi qui vas pouvoir te gâter. Ah oui! Tu vas aller fouiller dans la poche ici, gauche. Tu sais? Tu sais? Ça, c'est... Ça sert absolument à rien, mais c'est vraiment le bout de la plaie intéressant. OK? Sors-les. 77! Ton chiffre chanceux que tu m'as dit, c'est 77! Non, ben attends, par contre! On va prendre une petite gurgée. Oui, oui, on va prendre une gurgée. Écoute! Oh! Je suis content que vous ayez choisit ces chiffres-là! Ha! Hey! Ben comment? Ben non, pis là, c'est... C'est bien. gradeziez-vous? M Belle.